salut les pingouins ! salut ! direct là ! il y a eu un petit bug on est désolé pour ceux qui tu aient le premier live ça a coupé parce que le problème de connexion internet mais voilà là c'est reparti donc on va reprendre ce qu'on disait vas-y je te laisse déjà première chose est ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien parce que ça sert à rien qu'on reparte dans le même délire et est ce que oui est ce que tout est bon voilà donc comme on disait c'est un live qui est spécial salle de bain on va vous parler un peu de toutes les techniques qu'on a un petit peu étudié donc on n'est pas forcément entré dans le détail dans tout mais pour faire notre salle de bain on a étudié quand même pas mal de choses qui existaient on a eu beaucoup de questions par rapport à ça sur sur instagram par mail etc sur pourquoi on a fait telle chose pour qu'on a choisi ce produit là plutôt qu'un autre donc on s'est dit qu'on allait faire un live pour par contre pour en parler par contre je refais le disclaimer renseignez vous bien parce que les étapes d'étanchéité c'est des étapes qui sont importantes pour pour sur du long terme dans une salle de bain donc ne prenez pas tout ce qu'on dit au pied de la lettre peut-être qu'on fait des erreurs peut-être qu'il ya des choses mieux qu'on connaît pas et que du coup on peut pas vous présenter mais voilà en tout cas on va vous présenter ce que nous on a choisi et pourquoi on l'a choisi et les solutions qu'on a étudié et pourquoi on les a pas choisi du coup on va commencer par donner nos contraintes à nous parce que ça dépend aussi des contraintes que vous avez nous on a des contraintes qui sont hyper fortes vu qu'on est sur ossature bois et dalle bois mais on va aussi parler de solutions qui peuvent être mis en place pour des projets plus classique entre guillemets donc voilà normalement ça devrait vous intéresser même si vous n'avez pas une maison en bois après donc on va partir sur les solutions d'étanchéité en premier et ensuite on partira sur les solutions pour le bac à douche les différents trucs qui existent et pourquoi on a choisi de maçonner notre bac même si c'est pas la solution la plus facile pour des débutants on va vous en reparler et je voulais dire qu'il y a il y a un an déjà je crois on avait été sur radio bichon donc l'émission de l'orange et qu'elle givet est où on avait fait un live de deux heures je crois pratiquement sur sur la salle de bain et donc c'était intéressant ce qu'on parlait de notre salle de bain et il y avait donc éric le carleur qui est carleur comme son nom l'indique du carrelage il y avait Stéphane qui est électricien donc il nous a aussi parlé un petit peu des contraintes spécifiques à l'électricité dans une salle de bain il y avait Lolo qui est plombier de base et qui faisait des salles de bain clés en main donc qui savait très bien de quoi il parlait et du coup vous pourrez voir un peu ce qu'on avait en tête au départ et du coup vous pourrez comparer avec ce qu'on fait réellement dans les vidéos ça peut être aussi intéressant de voir le parallèle et on devait on avait un autre truc à dire important je crois ah oui on va répondre à vos questions en direct mais par contre on prendra que les questions qui sont en rapport avec la salle de bain parce que sinon ça va partir dans tous les sens et là on veut vraiment donner de l'info que sur la salle de bain pour que le live puisse être visionnable plus tard pour ceux qui se posent vraiment des questions sur ça parce qu'on a énormément de questions c'est une grosse demande la salle de bain ou je sais pas si tout le monde refait sa salle de bain en ce moment mais en tout cas vous posez beaucoup de questions c'est peut-être aussi parce que c'est un sujet un point des travaux qui est un peu sensible donc voilà on veut rester sur le sujet salle de bain aujourd'hui et on refera d'autres lives où on pourra répondre à vos questions sur d'autres sujets et donc avant de commencer si tout le monde est là et si c'est tout bon est ce que c'est tout bon ouais c'est tout bon pourquoi tu tapes dans le chat alors c'est bon c'est bon t'inquiète pas je gère ok on voulait vous faire un petit mot sur l'écologie parce que dans notre projet on essaie de choisir des matériaux ouais mais tu fais désolé on essaie de choisir des matériaux en fonction de leur impact environnemental donc que ce soit au niveau du recyclage au niveau de l'énergie grise qui est dépensée tous ces trucs là on essaie d'y faire attention dans nos choix et bah la salle de bain ça a été grosse confrontation entre la qualité et l'étanchéité enfin en gros on voulait que l'étanchéité soit vraiment nickel parce que c'est vraiment un point super sensible dans une maison en bois parce que qui dit humidité plus bois dit champignon et champignon sur une ossature bois c'est vraiment la merde donc on a un besoin de qualité qui est très élevé et le problème c'est que c'est très difficile de trouver des méthodes ou des matériaux écologiques on va dire parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont à base de plastique et et de ciment tout ce qui est colle à carrelage tout ce qui est étanchéité c'est des membranes plastique ou des membranes en fibre fibre quoi de verre je sais pas mais bon des trucs qui sont pas hyper biodégradables j'imagine voilà il ya plein d'additifs de résine de trucs comme ça et donc ouais du coup bah on a dû faire des compromis et clairement on a choisi la partie qualité parce qu'on se dit que il vaut mieux passer enfin perdre un peu sur le côté écolo sur la petite salle de bain qui fait trois mètres carrés et que ça soit hyper durable plutôt que de d'aller faire des méthodes un peu testé par par trop par trois mecs en france et on sait pas trop ce que ça va donner dans le temps donc voilà on est parti sur des trucs assez on a voulu se rassurer on est parti sur des trucs comme ça mais peut-être qu'il ya d'autres solutions plus écologique que ce qu'on va vous présenter et d'ailleurs on est super intéressé oui mais parce que donc on avait fait des recherches sur ce qui existait en écologique et vraiment on n'a rien trouvé j'ai moi j'ai trouvé que des témoignages d'autoconstructeurs par exemple qui fait des maisons en paille ou en terre et qui faisait des solutions qui n'étaient pas du tout dans les normes ni rien quoi qui faisait un petit peu l'instinct et il n'y a pas trop de retour et peut-être que ça marche chez eux mais peut-être que ça marcherait pas ailleurs pour d'autres raisons et voilà si vous avez un peu des solutions pour faire une salle de bain qui soit étanche qui soit le plus écologique avec des matériaux les plus naturels possible et ben on est hyper intéressé pour avoir des infos là dessus des techniques des choses si c'est un petit peu carré enfin que ça soit référencé par rapport des normes parce que bon après il ya plein de techniques qu'il y ait des retours sur des vingtaine d'années quoi c'est ça en fait surtout voilà et dernier point le budget on a remarqué que tous les matériaux de salle de bain ça coûte hyper cher donc toutes les solutions qu'on va vous présenter c'est des solutions qui coûtent un bras et il n'y a pas vraiment de comparaison de budget à faire parce qu'en gros c'est soit tu choisis de de ne pas mettre beaucoup de budget et du coup tu prends des matériaux qui sont de moins bonne qualité et donc au niveau étanchéité tout ça tu peux avoir des problèmes soit on met l'argent et il ya les matériaux qu'on va vous présenter là mais mais ça nécessite un budget donc c'est vraiment un gros budget la salle de bain il faut bien prendre en compte et on a l'impression un peu qu'il y a une espèce de truc haut de gamme autour de la salle de bain et le moindre la moindre étagère ou le moindre caniveau ça coûte tout de suite une blinde ou alors c'est du plastique qui est pourri et qui va durer trois ans quoi en gros c'est un peu le ressenti qu'on a ouais même sûr enfin des fois il ya des éléments ça nous paraît vraiment pas grand chose voilà c'est un morceau de métal ou un morceau plastique alors même si c'est bien moulé tout ça et c'est vendu 200 300 euros des fois et sûrement qu'il ya une grosse partie qui pour la recherche ou peut-être il ya des choses aussi à valider des choses à payer pour l'agrément pour dire que c'est ok mais mais ouais ça coûte quand même super cher on était assez surpris français que ça a coûté cher mais sur les petites parties quand on rentre en détail oui c'est donc donc en gros on va pas vous parler de quelle est la solution la moins chère parce qu'en fait ça se vaut à peu près tout et c'est vraiment en fonction de vos contraintes et de votre façon de travailler quoi si vous avez plus envie de partir sur ce matériau qu'un autre et puis nous vu que la salle de bain était très petite finalement même si le matériau c'est pas la solution qu'on a choisi est un peu plus cher la taille de la salle de bain ça joue à quelques centaines d'euros et on a préféré toujours aller vers la solution qui nous semblait la meilleure plutôt que d'économiser un peu d'argent là dessus voilà tous les liens dont on va parler ce qu'on va parler parfois de tuto qu'on a qu'on a vu chez les copains ljvs eric le carler notamment donc on vous met on a mis tous les liens en description du live donc vous pourrez aller voir directement et en parlant de lien on a mis un nouveau truc en place c'est des mails privés pour les gens qui ont vraiment un projet d'autoconstruction ou un projet de rénovation que ce soit commencé ou que ce soit pour dans deux ans mais en fait comme ça on peut vous donner des conseils qui sont vraiment plus sur notre retour d'expérience sur la motivation l'organisation de chantier c'est pas des conseils techniques même si on parle aussi de des erreurs qu'on a fait sur le chantier et qui nous ont permis de tirer des leçons de tout ça mais c'est plus soit motivation et organisation d'un chantier donc si vous avez un projet d'autoconstruction ou de rénovation on vous met le lien il est dans la description premier lien de la description si ça vous intéresse mais c'est des mails qui sont écrits il n'y a pas de mise en forme il n'y a pas de c'est vraiment que de l'info c'est du conseil pur et si vous n'avez pas de projet ça vous intéressera certainement pas je pense dans le lien on met un petit peu ce qu'il y aura dedans donc voilà vous pouvez jeter un oeil voir si ça vous intéresse ou pas on y va ouais on y va ça fait combien de temps qu'on parle je sais pas déjà 10 minutes je pense donc dans un premier temps on a dit qu'on allait voir ah non il y avait un petit truc avant encore je sais que la question est ressortie dans les dans les commentaires donc nous on a une salle de main tout en bois je vous mets ah oui en plus on a préparé pour mettre des petites images et tout ça logiquement ça devait être plus beau que ça mais c'est pas grave voilà vous voyez c'est parfait donc tout en bois on voit les murs qui sont en bois notre dalle elle est en bois à l'époque on avait fait alors je sais pas si j'ai une photo de la dalle bois mais voilà si tout tout est vraiment en bois donc là si on regarde sur la photo elle est à droite je crois que vous voyez la souris confirme moi que vous voyez la souris mais la salle de bain elle tombe ici à peu près voilà sous le gros trou à peu près là donc nous s'il y a une fuite ça va directement dans la dalle qui est la structure de notre maison et donc c'est ultra ultra problématique et donc c'est une petite salle de bain aussi donc là la salle de bain c'est ce qu'on voit là où moi je suis debout voilà c'est la salle de bain donc elle fait trois mètres carrés on a ouais en gros on a deux mètres et quelques par par un mètre et quelques voilà ça va être un mètre vingt par deux mètres deux mètres trente un truc comme ça donc voilà très petite salle de bain donc les dimensions en fait ce que ça engendre c'est que les dimensions sont pas du tout standard donc par exemple c'était impossible de mettre une cabine de douche pour nous ouais ça nous perdait trop de place quoi et et bon on va voir plus tard mais ça fait vraiment des contraintes on est vraiment à trois centimètres près là dans la salle de bain on veut pas perdre d'espace donc ça va aussi jouer sur les solutions qu'on a qu'on a choisi qu'on a retenu ouais et il y a un aspect esthétique qu'on a envie quand même d'avoir à la fin donc ça ça va jouer aussi sur les solutions qu'on a retenu et on avait envie d'éviter la séparation trop franche entre la douche et la partie vécée parce que vu que c'est un tout petit espace si on faisait une douche massive en plein milieu ça aurait vachement coupé le petit espace qui est déjà petit et donc on aurait eu ce sentiment d'être enfermé donc on a envie de garder quand même les espaces à peu près liés tout en ayant une bonne étanchéité dans la douche donc en gros les contraintes elles sont là quoi est ce qu'on voulait au niveau esthétique on savait le parement final qu'on voulait c'est du travertin donc voilà c'est le travertin si vous connaissez pas c'est de la pierre naturelle donc c'est massif et ce qu'on aime bien c'est que comme c'est de la pierre naturelle c'est un peu comme le bois chaque morceau est un peu différent c'est pas des choses produites en série qui ont vraiment les mêmes aspects comme par exemple c'est quand même produit en série oui c'est produit en série mais je veux dire c'est pas dans un moule où tous les morceaux sont identiques là tous les morceaux sont différents et nous on aime bien ça même dans le bois là où on a mis tout le et on trouvait que c'était cohérent avec le reste des parements de la maison surtout c'est ça et c'était compliqué de mettre du bois même si ça se fait de mettre du bois dans la dans la salle de bain souvent c'est des bois exotiques qu'il faut mettre et puis nous tout le reste est en bois donc on s'est dit que ça pouvait être bien de d'avoir un truc un peu différent dans la salle de bain pour couper un petit peu voilà alors ça c'était un peu les contraintes et ce qu'on voulait et donc avant de rentrer dans l'étanchéité et le et les receveurs pardon je voulais parler de pourquoi est-ce qu'on a pas mis du fermacelle parce que ça c'est une question aussi qui est revenue oui extrêmement souvent oui alors en fait nous on a fait nos murs en osb et notre plafond en placo et vous avez été énormément nombreux à nous dire pourquoi vous avez pas mis du fermacelle 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 je sais pas comment on dit parce que c'est mieux que le placo en terme d'écologie et ça tient hyper bien l'humidité par rapport à l'osb et nous on a pas trop compris parce que alors déjà on connaissait pas tellement le fermacelle avant que vous nous en parliez donc enfin nos choix étaient déjà faits que quand vous nous avez dit ça oui bah et puis on connaissait pas donc on a été se renseigner ouais si enfin moi je connaissais mais c'est que enfin c'est un espèce de placo non mais je veux dire c'est c'est un espèce de placo haut de gamme et alors de ce que j'ai compris qui résiste au feu et à l'humidité effectivement y'a pas besoin de choisir le placo vert ou le placo rouge quoi en gros et il est meilleur phonique en gros c'est tout le meilleur donc y'a le placo hydro y'a le placo phonique y'a le placo anti feu y'en a qui sont plus résistants mais en gros voilà c'est un espèce de maxi placo du coup il coûte super plus cher mais il fait tout il est résistant à l'humidité on peut visser dedans beaucoup plus facilement que dans du placo et c'est assez écologique après bon moi je trouve que le placo c'est quand même relativement écologique après y'a peut-être des additifs dedans de ce que j'ai lu y'a des additifs dans le placo qu'il y a pas dans le fermacelle donc c'est mieux pour le recyclage mais ça reste quand même matériau le placo qui est relativement écologique je trouve donc effectivement c'est intéressant pour faire des cloisons en remplacement du placo pour plein de raisons mais nous on avait donc les cloisons à faire qu'on a fait en bois parce qu'il nous restait du bois et parce que le bois on connait bien et puis on avait fait tout le reste et puis l'OSB allait très bien pour ce qu'on voulait faire c'est ça parce que l'OSB c'est pareil c'est l'OSB 3 donc il résiste à l'humidité donc après je sais pas l'équivalent exactement par rapport au fermacelle mais voilà ça craint pas ça craint pas l'humidité on peut pas y visser dedans c'est ultra solide le placo si on tape dedans ça fait un trou l'OSB c'est pareil c'est comme le fermacelle c'est solide donc pour nous c'était aussi bien enfin ça nous semble aussi bien avec les mêmes avantages peut-être un petit peu moins écologique l'OSB parce qu'il y a sûrement plus de col dedans mais on avait tous les outils tous les matériaux toutes les vis et on avait pas besoin de rechercher déjà trois faunisseurs parce que ça se vend pas partout en tout cas vers chez nous on trouve assez difficilement du fermacelle on a mis un lien pour ceux qui savent pas ce que c'est dans la description du fermacelle vous pourrez aller voir et du coup ouais nous on est parti sur le placo parce qu'on avait qu'une plaque à mettre et puis et voilà c'est ça sur les murs on est parti sur l'OSB parce qu'on connaissait qu'on en avait et voilà ça faisait pas un nouveau truc à regarder et c'est pareil il y a peut-être 5 plaques en tout donc c'est pas énorme et au plafond on est parti sur l'OSB parce que bon on avait juste besoin non au plafond on est parti sur du placo sur du placo pardon bah parce que là on cherchait pas de solidité parce qu'on va jamais mettre un coup de poing dans le plafond et parce que bah voilà il y a le placo hydro il y en avait à côté de chez nous il y avait pas mal de tutos d'infos là dessus j'avoue on a été au plus simple pour le plafond et déjà qu'on en a chié alors je sais pas si mais voilà bon c'est vrai que pour une plaque après effectivement c'est peut-être plus écolo mais si on en trouve pas à côté qu'il faut la faire livrer de chez pas où ou quoi c'est voilà je pense que la différence c'est pas énorme par contre si on fait toute une maison avec plein de cloisons tout en placo ou en fermacelle je pense que ça vaut le coup de se poser la question et le fermacelle je crois est contreventant aussi donc ça ça peut être intéressant aussi pour la structure voilà mais donc en gros voilà c'est clairement que bah sur ce coup là on connaissait pas très bien le produit et qu'on s'est tourné vers des trucs qu'on connaissait alors mea culpa mais le fermacelle existe donc si vous avez un projet renseignez-vous sur ce matériau là on peut passer au vif du sujet euh oui 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 alors les receveurs je regarde un peu les commentaires désolé parce qu'on parle beaucoup alors il faut mettre les photos et tout ça j'ai un peu de mal à suivre les commentaires mais voilà on va essayer de regarder quand même on parle des receveurs en premier ou de l'étanchéité ? ouais de l'étanchéité déjà en premier ok bah c'est pas ce que t'avais préparé ah bon on peut parler des receveurs en premier comme tu veux non allez l'étanchéité l'étanchéité en premier euh ouais les questions on les fera à la fin parce qu'on a tout préparé et du coup ça va trop vite pour nous là juste j'en vois une qui est intéressante pourquoi est-ce qu'on a pas mis du lendembre au plafond ? bah on y a pensé parce que comme on a galéré ouais clairement on aurait pu après bon comme ça reste humide même si on va mettre une VMC dedans j'ai eu aussi la question passée mais on va bien mettre une VMC dans la salle de bain on l'a pas mise maintenant pour ceux qui nous suivent sur Insta je sais pas si on l'a dit mais on a pas mis les lampes on a pas mis la VMC parce que c'est le confinement et bah du coup on a pas tout ce qu'il faut pour pour les bouches on avait pas les spots non plus et donc on a préféré attendre de tout avoir pour faire les trous correctement là où ça tombait correctement et par rapport au diamètre on l'a dit dans la vidéo ah bon on l'a dit dans la vidéo mais il y avait des questions donc peut-être que certaines personnes n'ont pas regardé la vidéo voilà bon alors l'étanchéité déjà la première chose à savoir c'est que le carrelage n'est pas étanche même si vous faites tout bien les joints tout est nickel l'humidité elle peut elle peut passer elle peut traverser la vapeur d'eau peut passer et s'il y a dans le temps un joint qui est un peu égratigné etc il peut y avoir de l'infiltration d'eau et ça peut aller attaquer le support qui est en dessous du carrelage donc les joints je suis même pas sûr que c'est soit étanche le carreau à la rigueur enfin ça dépend quel carreau au pire naturel je pense pas que c'est étanche mais en tout cas il faut pas se dire que si vous faites votre carrelage après c'est nickel et que tout est bon à l'époque c'est ce qu'il faisait il faisait que ça je sais pas je sais pas s'il y avait de l'étanchéité dans ce qu'on disait de l'écologie moi j'ai cherché un peu ce qu'il faisait aussi à l'époque enfin il y a 50 ans quand il y avait pas toutes ces nattes et tous ces produits d'étanchéité mais j'ai pas trouvé grand chose donc je sais pas si vous avez des infos on est toujours intéressé en tout cas je pense pas que ça soit du luxe ou du lobby des étanchéifieurs de salle de bain de mettre une natte d'étanchéité ou un speck ou un sel on va en parler je pense vraiment que c'est quelque chose de nécessaire si on veut que ça dure dans le temps en fait si on veut que la salle de bain elle dure 30 ans il faut passer par cette étape là et il faut mettre il faut mettre l'argent pour acheter le système d'étanchéité ou alors faut pas se laver mais ce qui fait des économies en eau et en produits pour la salle de bain c'est pas une solution qu'on a retenu allez première solution c'est parti on a pas de petit générique alors on va faire première solution le speck alors le speck c'est solution non de si ah t'étais censé le machiner je sais jamais ce que c'est speck ça montre qu'on est pas des professionnels protection sous carrelage et en gros le speck alors si on a bien compris là aussi on a pas choisi ça comme solution donc méfiez-vous de ce qu'on raconte mais en gros c'est un truc liquide non pas forcément pas forcément liquide ouais bon bref c'est un truc qu'on met pour protéger mais ça va c'est fait pour protéger de l'humidité mais pas de l'eau donc par exemple ça va pas pour le sol d'une douche c'est pas assez enfin c'est pas étanche en fait ça protège d'humidité mais c'est pas étanche en gros c'est le niveau 1 de la protection de la protection contre l'eau c'est le speck et après si tu veux un truc vachement plus plus mieux ce sera le sel ou la natte d'étanchéité c'est ça et le speck a priori souvent nous de ce qu'on a vu c'est ce qu'il est utilisé dans le reste de la salle de bain donc il y a pour protéger les murs voilà vraiment au niveau de la douche et après à partir de ce qui commence à être en dehors de la douche mais où il peut y avoir des projections d'eau où il y a beaucoup d'humidité parce que c'est la douche là c'est plutôt du speck de ce qu'on a vu encore une fois nous on n'a pas choisi de solution là donc renseignez-vous bien là-dessus et donc l'autre solution comme tu disais c'est le sel donc ça c'est solution d'étanchéité liquide et ça c'est étanche donc ça c'est étanche et ça se passe comme une peinture donc c'est en rouleau donc on achète un pot d'un truc un peu visqueux c'est souvent assez épais et on passe en rouleau partout là où on veut étanchéifier la zone donc on peut utiliser ça sur des supports bois je pense oui oui moi j'ai vu après bon ça c'est pareil c'est des grandes familles donc il faut regarder en fonction vraiment du fabricant du produit ce qu'il recommande sur quel support est-ce qu'il faut mettre un primaire ou pas est-ce qu'il faut mettre une couche, deux couches ou pas et du coup donc ça fait une espèce de membrane un peu c'est un peu caoutchouteux quoi je décrirais ça comme ça ouais j'ai quelques et donc ça permet en fait de il y a une membrane qui protège tout le support et du coup si l'eau arrive sur la membrane elle peut pas traverser cette membrane là parce que c'est vraiment épais caoutchouteux là je vous montre une vidéo d'Eric le curler qui en a fait une donc là on voit il passe avec un rouleau mais je crois qu'il passe du spec là ouais mais c'est a priori souvent c'est à peu près la même consistance ouais la même consistance la même façon donc dans un premier temps généralement on met des bandes dans les coins dans tous les angles pour renforcer et après sur ces bandes on vient passer le produit on vient passer le produit en une ou deux couches qui est voilà qui est un peu pâteux et quand il va sécher ça va faire la membrane la membrane étanche donc l'avantage c'est que ça fait une couche hyper uniforme et sans raccord en fait il y a que les angles à traiter avant de passer le truc mais après une fois que c'est bien passé uniformément du coup c'est nickel tu peux peut-être remettre ma tête parce que les gens ils vont peut-être pas regarder Eric qui est en train de et d'ailleurs toutes les captures d'écran qu'on a prises on a mis les liens des chaînes de Eric et de LJVS pour que vous puissiez aller voir les tutos si ça vous intéresse c'est en description donc ouais l'avantage c'est que ça forme un truc uniforme donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait des points faibles une fois qu'on a passé le sel il n'y a plus vraiment de jonction après donc ça je trouve ça intéressant comme système par contre l'inconvénient c'est que c'est pas désolidarisant du support donc nous on va vous expliquer un peu ce que c'est la désolidarisation nous on a un support bois le bois c'est connu pour être un matériau qui bouge dans le temps qui continue de vivre même une fois posé parce que plus c'est humide et bien plus il va grossir et puis quand les températures sont un peu plus fort un peu plus sec quand il fait plus chaud éclair et plus sec le bois va se se rétracter et donc voilà il a besoin d'espace pour pouvoir bouger le truc c'est que si on vient poser des carreaux directement dessus qui eux sont sensibles aux contraintes et du coup si le bois bouge dessous le carreau va risquer de fissurer les joints vont fissurer donc il faut une désolidarisation donc ça c'est une couche intermédiaire qui va être un peu molle quoi en gros et qui va permettre de laisser le bois bouger sans que le carreau bouge et se fissure et un autre truc important aussi là dessus que t'as pas dit donc effectivement le bois bouge donc c'est important et c'est aussi super important sur un plancher parce que quand il y a un bodume de 100 kg qui va marcher le plancher il va s'affaisser un tout petit peu et donc si on est sur le carreau le carreau ne peut pas s'affaisser mais le plancher en dessous il va avoir les contraintes donc ça risque de tout se cintrer un petit peu et le carreau lui va casser parce qu'il n'est pas souple du tout le carreau le bois il va suivre il va remonter il va redescendre en fonction du poids mais le carreau il ne peut pas faire ça donc s'il y a trop de poids il va casser ça va fissurer donc c'est vraiment important sur le sol sur une dalle en bois vraiment ça semble indispensable d'avoir un truc enfin un système de désolidarisation et sur les murs aussi nous on préfère qu'en en mettre parce que comme tu disais ça se dilate quand même ça peut bouger dans le temps donc voilà donc en gros notre enfin on n'a pas choisi le sel liquide parce que comme son nom l'indique d'ailleurs parce que c'est pas désolidarisant donc ça allait pas sur notre support bois mais ça reste une très très bonne solution si vous n'êtes pas sur support bois c'est une excellente solution donc après pour 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 trouver plus d'infos on vous conseille vraiment les chaînes de LGVS et et d'Eric Lecarleur ils ont plusieurs tutos dans plusieurs situations différentes donc vous pourrez trouver plus d'infos là dessus voilà et donc notamment les deux vidéos celle-ci on voit Eric qui met ses petites bandes et son son spec je crois que c'est un spec dans la vidéo voilà ensuite autre solution euh les panneaux préacarrelés pardon les panneaux préacarrelés donc c'est des c'est ça on en a parce qu'on en a utilisé donc en gros c'est un panneau avec c'est du polystyrène mais du polystyrène costaud quoi pas du polystyrène d'emballage c'est vraiment compacté et c'est c'est solide quand on appuie dessus il se passe rien quoi euh donc c'est un polystyrène ça c'est une chute voilà c'est souvent panneau de 1m20 ou de 60 par 2m50 et donc après il y a sur le polystyrène il y a un petit treillis en fibre avec une colle à carrelage puis ça fait une espèce de petite croûte qui permet de venir carrer directement sur le polystyrène enfin sur la partie ici du coup pas polystyrène mais ouais euh donc c'est des panneaux qui sont complètement étanches et ça permet de faire des constructions euh donc par exemple des cloisons dans une douche par exemple euh des 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 plans pour faire le ah des plans de vasque euh pour euh les lave-mains de salle de bain etc et donc et ça permet aussi de enfin on aurait pu mettre ça directement euh sur notre ossature bois enfin ça permet on peut faire l'étanchéité avec ça le pardon il existe plusieurs épaisseurs évidemment parce que là c'est c'est une épaisseur de cloison donc donc c'est un peu épais pour mettre sur les murs mais il y a plein plein d'épaisseurs différentes je sais pas ça c'est chez Wedi je crois que ça commence à 4-5 millimètres et ça doit aller jusqu'à jusqu'à 10 je crois peut-être plus peut-être moins mais euh et donc ça permet de faire des choses comme ça je vous montre voilà il y a c'est tout ça sans panneau sans panneau c'est possible de faire toute la salle de bain comme ça donc voilà donc il y a des cloisons là il y a une cloison il y a le fond de douche euh il y a tout un support de de vasque de vasque il y a la baignoire aussi les tabliers de baignoire euh ils sont faits pas mal avec ça euh et voilà après je vous montre le résultat une fois que c'est une fois que c'est carlé voilà on sait pas vraiment enfin on voit plus le produit et euh c'est assez solide ouais on a été hyper surpris par la solidité parce que on avait été à Batimat sur des stands de vendeurs de panneaux d'étancher enfin des panneaux comme ça prêt à carler et euh on pensait pas que ça serait si solide et en fait une fois qu'on les voit vraiment et qu'on peut les toucher c'est vraiment costaud ça nous a rassuré de les voir à Batimat et de voir des cloisons il y avait des bandes tu peux t'asseoir dessus tu peux monter dessus c'est euh même là si euh enfin je veux dire on peut vraiment y aller bon là il va casser pour la démo mais non voilà même si j'appuie vraiment fort ça après on a la version toute fine qu'on a utilisé pour faire les contours de notre fenêtre et c'est pareil même la fine c'est quand même costaud et je trouve que ça c'est sûrement intéressant en rénovation parce que comme le panneau est dur même si le mur est pas droit derrière il est un peu dégueulasse parce qu'il y a des trous des machins si on met la plaque après le support il est vraiment plan il est propre et pour repartir c'est bien je pense qu'en rénovation sur un support un peu dégueulasse ça peut être intéressant euh du coup le l'avantage c'est que alors attends on commence par l'avantage ou les inconvénients euh l'avantage de ce genre de truc donc nous on en a utilisé dans la salle de bain mais pas pour faire toute la salle de bain euh je vais mettre une petite photo voilà donc on a utilisé pour ah oui ça affiche pas voilà on a utilisé pour faire un espèce de de faux fond pour notre douche qui va nous permettre de mettre de passer toute notre canalisation euh et de faire notre support pour la douche sans percer l'étanchéité euh du coup bah pour nous c'était vraiment exactement ce qu'on voulait parce que comme ça on a l'étanchéité qui est tout derrière et euh le panneau euh prêt à carrer qui sert vraiment c'est vraiment juste de support quoi au final voilà et on a fait une petite cloison pour délimiter la douche donc nous on a fait des saignées pour passer nos à la défonceuse pour passer tous nos tuyaux là qu'on voit en bois les deux qui amendent pour alimenter le robinet ensuite et donc ce qu'on voit là ce que ça l'aimant en train de coller et les petits carrés là qu'on voit en fait c'est parce que on peut pas venir mettre une vis à bois directement dans le enfin c'est du polystyrène donc y'a pas d'accroche je peux montrer donc du coup on a c'est des petits morceaux de bois compressé on peut mettre je crois qu'on peut mettre du bois directement aussi ouais enfin ça c'est des trucs qui sont vendus par le fournisseur qu'on vient encastrer aux endroits où il y aura des fixations donc pareil on fait une petite une petite saignée un petit truc à la défonceuse on colle avec une colle spéciale et après partout où y'a des saignées ou partout où il reste du polystyrène visible y'a un treillis à installer donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans les stories insta y'a un treillis à installer avec de la colle à carrelage et ça permet de venir fermer toutes les parties qui sont moins propices au carrelage et du coup on pourra carrer dessus donc typiquement sur les tranches des cloisons ce genre de trucs et donc voilà là j'ai une petite photo on voit j'ai fait la défonceuse le passage pour les tuyaux et là on voit tous les passages qui sont faits et donc ça se colle avec une colle exprès donc là nous c'est des panneaux wedi donc y'a la colle wedi qui va avec mais après il y a pas mal d'autres marques qui font ça et pareil à chaque fois y'a une colle exprès donc qui permet généralement déjà de coller pour la solidité quoi et aussi de faire l'étanchéité en même temps donc si on met des panneaux côte à côte avec cette colle là et ben la liaison est étanche alors après je sais pas si aux liaisons il faut rajouter aussi je pense à mon avis il faut rajouter le treillis après mais voilà donc c'est possible de faire toute l'étanchéité de la salle de bain comme ça l'avantage c'est que c'est hyper facile à travailler on a été surpris c'est super léger déjà et ça se travaille comme enfin avec des machines à bois genre six sauteuses six circulaires tout ça ça passe multitool défonceuse même après à la main c'est peut-être d'ailleurs nous certaines coupes on a fait avec la cigoine donc ça va bien donc c'est super ben c'est facile à travailler c'est polyvalent tu peux faire un peu du coup on peut faire plein de petits endroits un peu chiants tu fais tes petites découpes et ça passe ah ce qui est intéressant qu'on avait vu aussi à Batimat c'est que soit il y a des panneaux qui sont déjà qui ont plein de petites entailles et où on peut en faire et ensuite on peut venir cintrer du coup et donc ça permet de faire par exemple des bancs de douche un peu stylés un peu stylés ou des si on veut faire par exemple et je me demande si Lolo avait fait une cabine de douche comme ça non ou pour faire un comment dire une une paroi de douche non non une paroi de douche ah oui 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 je sais pas s'il avait fait avec ce système là mais je pense que ce serait possible de le faire donc voilà et aussi c'est hyper bien pour faire les contours de fenêtres on a trouvé ça hyper bien avec la version petite on avait vu ça c'est Eric Lecarler qui conseillait ça et effectivement ça allait hyper bien pour faire le contour comme ça ça permet de faire le raccord entre la fenêtre et puis le reste de l'étanchéité quoi c'est ça et puis là c'est pareil si ton truc n'est pas super plan parce que nous on avait deux niveaux parce qu'on a un doublage d'isolation et on tombait pas exactement au même niveau donc on a pu combler un peu de la colle et puis mettre ça à plan donc c'était pas mal donc voilà Eric dit que ça peut servir aussi au sol et il y a aussi des receveurs qui sont comme ça mais ça on en parle dans les receveurs tout à l'heure et donc ce qui est super bien c'est que c'est étanche dans la masse donc là il y a enfin il se passera jamais rien quoi le polystyrène il craint pas l'eau de toute façon par contre les inconvénients c'est on pense plus cher si vous faites toute une salle de bain comme ça ça sera sûrement la solution la plus chère et à chaque fois qu'il y a des plaques vu que c'est pas rainure et langueter il faut faire des raccords entre plaques mais d'un côté dès qu'on met une natte d'étanchéité c'est pareil il faut faire des raccords et même pour les selles il faut mettre des des bandes de raccords de pontage quoi après c'est qu'il y aura peut-être plus de chutes aussi parce que alors je sais plus ils font 2m50 je crois ces panneaux là donc ce qu'on a utilisé du coup si le panneau si le plafond fait que 2m20 bah à chaque fois il y a 30 cm de perdu donc sur une grande salle de bain ça peut commencer à faire pas mal de chutes et donc pas mal d'argent et voilà après ouais bah puis bon c'est du polystyrène c'est pas ouf niveau écologique non plus mais bon ouais mais bon le reste aussi c'est du plastique donc voilà les panneaux prêts à carler ensuite il y a les nappes d'étanchéité donc c'est des je sais pas comment c'est fait mais c'est des nappes qui sont très épaises c'est des fibres qui sont je crois je fais le malin mais c'est des fibres c'est pas tissées en fait donc c'est des fibres qui sont ah oui un tissé ça s'appelle compressées et je sais pas il doit y avoir une espèce de résine un truc comme ça pour que les fibres après se trillent ensemble et c'est compressé donc voilà c'est étanche il y a un truc alors donc ça c'est la ça c'est de la KERDI KERDI qui est bas je crois que c'est un truc comme ça et donc nous on avait peur parce que si vous avez déjà vu des vidéos ah bah là j'ai des photos de l'autre qui le fait ouais il y a un tuto de Laurent dans la description de LJVS pour poser une natte d'étanchéité comme celle là et donc ouais donc en fait il faut mettre de la colle on met de la colle à carrelage après on vient mettre ça dessus et il faut venir racler avec une spatule et nous il faut maroufler en fait pour que ça adhère bien et du coup ça fait un peu enfin nous on avait peur d'arracher toute la natte si on est marouflé comme des fous quoi parce que les mecs dans les vidéos ils y vont quoi et en fait il faut y aller et c'est hyper épais c'est indéchirable en fait même en mettant des coups de cutter dedans franchement il faut y aller quand même pour enfin ne faites pas ça mais nous quand on voit une vidéo comme ça par exemple comme LJVS en train de faire on disait ouais ça a l'air fragile si jamais en plus tu déchires du coup c'est plus étend si tu dérapes un peu et puis tu t'arraches la natte ouais ça fait peur et en fait non ouais on était vachement rassuré quand on l'a vu donc voilà donc là on a vu il met de la colle sur le mur et ensuite voilà on vient la poser dessus on vient maroufler il vient dans les angles et alors ce qui est intéressant c'est que là par exemple si on la pose comme on le la pose dans les angles il n'y a pas de raccord donc ça fait moins de risque de fuite aux endroits aux angles où c'est assez sensible donc c'est intéressant par contre il y aura un raccord quand il met la la deuxième mais je pense je ne sais pas je ne me rappelle plus mais je pense qu'il la remet par dessus avec un recouvrement du coup l'eau elle suit vers le bas donc mais du coup il faut bien faire des bandes de pontage entre les laits de la natte et ici pareil là il va refaire il va refaire toute une étanchéité pour faire les raccords entre le sol et le mur donc donc il faut ça se pose assez facilement au final et l'avantage c'est que comparé au sel il y a moins de temps d'attente c'est ce que les fournisseurs disent après bon pour les particuliers on s'en fout un peu qu'il y ait du temps d'attente et qu'il faille attendre que le sel sèche on peut carrer directement en dessus apparemment même si c'est pas sec on peut mettre la natte et puis carrer dessus ça fait moins de 10 mètres carrés pour les particuliers c'était vraiment pas un truc qui est rentré en jeu dans la décision parce que de toute façon on met 3 jours pour faire n'importe quel truc donc ça a le temps de sécher et par contre avantage par rapport au sel et au panneau prêt à carrer c'est que du coup si on fait la méthode qu'on a vu avec Lolo il n'y a pas de problème d'étanchéité dans les angles c'est vachement plus étanche dans les angles vu qu'on peut faire tout le tour de la pièce avec la natte donc au niveau de ce point qui peut être sensible au niveau des angles ça peut être un avantage pour la natte mais de toute façon il y a enfin pour les autres solutions il faut mettre des bandes de pontage et puis ça fonctionne aussi donc bon c'est un avantage sans en être un peut-être et puis après donc justement sur les bandes il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont pré-découpées pour venir faire les angles ou qui sont déjà pliées en deux pour faire les raccords les différents raccords donc voilà donc ça va pas trop mal on a utilisé des morceaux comme ça pour nos angles de salle de bain bah du coup ça va bien et puis on est à peu près sûr en revenant mettre l'autre par dessus on est à peu près sûr que dans le sens de l'écoulement de l'eau il n'y ait pas de soucis d'infiltration par contre inconvénient de ces nattes là c'est que bah pareil c'est pas désolidarisant donc dans notre cas ça va pas parce qu'il faut une nattes d'étanchéité et de désolidarisation donc on arrive à notre solution qu'on a choisi donc c'est ça donc Schlotter DITRA 25 c'est ça ? ouais je l'ai tellement écrit que je le connais par coeur ah oui c'est marqué là DITRA 25 et donc en gros c'est composé d'une nattes là on voit qu'il y a une nattes intissées qui ressemble qui est peut-être un peu plus fine elle est pas tout à fait pareil que l'autre mais et dessus bah il y a toute une couche plastifiée hyper épaisse et surtout avec des petites alvéoles en queue d'aronde qui vont permettre d'être bourrées de colle et de faire la désolidarisation donc ce qu'on vous disait tout à l'heure de faire l'effet un peu mou entre le mur en bois qui a besoin de bouger et les carreaux qui doivent pas trop ressentir le mouvement en gros donc c'est grâce à ces petites alvéoles et à la technicité de l'angle bon ils ont dû faire des études je montre un schéma en tout cas c'est un produit en tout cas c'est un produit qui est hyper répandu et comment dire validé par les carreleurs et les carreleurs en fait non mais enfin en tout cas c'est un truc qu'on m'a vu dans beaucoup de tutos et dans beaucoup de mise en oeuvre ouais et donc le principe on voit sur le petit schéma donc en gris là c'est les carreaux de carrelage qui viennent après dessus en orange c'est la natte donc on voit que c'est pas une forme ça fait pas des petits carrés voilà c'est vraiment en queue d'aronde donc on vient bourrer de colle et donc il y a une sous-couche de colle donc on met déjà de la colle ensuite on vient mettre la natte dessus et après on peut venir carler par dessus et donc là la partie haute peut bouger un petit peu par rapport à la partie basse alors je sais plus ce que c'est la tolérance en tout cas pour du bois c'est suffisant ça peut travailler sans risquer de casser les carreaux donc ça ça sera l'objet de la prochaine vidéo ça se présente en rouleau comme ça voilà c'est 30 mètres le rouleau mais apparemment il y a des sites qui les vendent au maître alors nous on savait pas on a pris un rouleau de 30 mètres puis vu qu'on avait quasiment tout la salle de bain il nous reste pas tant que ça mais ouais apparemment ils en vendent au maître et donc nous on a choisi de la poser sur toute la salle de bain vous allez voir dans la prochaine vidéo on pose l'étanchéité donc vous verrez tout le détail de comment ça se pose je vais être chez des photos aussi mais en gros nous on a choisi de pas uniquement mettre sur les parois de la douche parce que vu que la salle de bain elle fait 3 mètres carrés on s'est dit ok de toute façon il faut qu'on achète un rouleau de 30 mètres carrés on fait tous les murs et tout le sol avec ça et comme ça on est sûr de notre coup et donc ce qu'on peut voir sur la photo là on a passé un primaire d'accroche avant de passer notre colle pour coller la nat donc ça permet c'est VPI qui fait ça prima universal je crois ça s'appelle donc ça permet de en fait c'est un espèce de truc liquide et puis quand ça sèche ça fait plein de petits je sais pas comment expliquer il y a plein de petits reliefs de petites boules partout et ça permet que la colle elle adhère mieux sur le support et surtout que le bois ils ne boivent pas trop l'humidité de la colle et que ça sèche trop vite donc ça permet de mieux de faciliter le travail après ensuite donc on passe notre colle à carrelage donc c'est de la colle flex C2 S2 c'est important vu que c'est un support bois il faut que la colle soit flex et après on vient coller notre natte vitra dessus et ça fait l'étanchéité et si tu peux remettre ma tête et donc une fois qu'on a collé tous nos laits et ben il faut bien remettre il y a donc ce truc là c'est un peu ça ressemble à une natte d'étanchéité normale mais sauf que c'est vendu en petites bandes en gros et donc on vient faire le pontage entre tous les différents laits pour assurer l'étanchéité entre les différents laits parce que si on colle juste ça comme ça et ben à chaque liaison de morceaux de natte l'eau elle pourrait s'infiltrer et donc on n'aurait pas l'étanchéité en fait donc pour que ça soit considéré comme étanche il faut bien faire le pontage avec la colle spéciale et le petit ruban spécial là j'ai mis un ouais voilà là Kevin il est en train de faire le pontage je fais l'angle donc on vient quasiment bord à bord avec les deux la ditra 25 avec les petites encoches et puis après on vient remettre dans l'angle alors je sais plus je crois qu'elle fait 15 ou 18 un truc comme ça de large la bande donc on l'a plu en deux à l'avance comme ça ça va pas mal et on vient coller donc là après on est on est complètement étanche je sais pas si j'ai d'autres photos de ça je crois pas voilà du coup il y a Eric qui est en train de répondre à vos questions dans le live donc c'est parfait merci Eric et du coup l'avantage de ça c'est que c'est deux en un nous pour notre cas ça fait la désolidarisation et l'étanchéité donc c'est pile poil ce qu'il nous fallait on n'avait pas vraiment d'autre choix en fait si on voulait de la désolidarisation par contre l'inconvénient c'est que du coup vu qu'il y a plein de petites alvéoles à combler quand on pose le carrelage ça consomme énormément de colle enfin beaucoup plus que sur une natte d'étanchéité classique il y a quasiment 3 mm du coup de colle en plus pour remplir les alvéoles même s'il n'y a pas des alvéoles partout on a à peu près à 3 mm de plus de colle en moyenne sur toute la surface donc si vous n'avez pas besoin de désolidarisation c'est peut-être pas pertinent d'aller sur ce genre de natte là parce que du coup vous allez consommer plus de colle donc ça vous reviendra plus cher et dans le on nous demandait où c'est qu'on peut entrer sur les particuliers il y en a Doras ouais les trucs et sinon il y a les magasins de carrelage pro nous on a un truc ça s'appelle Meret truc là Meret je sais pas quoi mais c'est genre un mec qui vend du carrelage mais il vend aussi tout ce qui est colle tout ce qui est natte d'étanchéité et tout ça mais parfois ils le font pour les particuliers donc il ne faut pas hésiter à y aller et demander en fait mais ouais grande surface de bricolage classique non il n'y a pas même les notes même les toutes les notes d'étanchéité il y a des panneaux comme ça ouais après ouais nous on n'a pas pris grande surface bah pareil on a préféré rassurer le coup et être sûr de ce qu'on mettait on a pris ah oui autre chose intéressant j'en profiter pour vous dire maintenant pardon c'est que dans nos choix un truc qui a joué aussi c'est si on trouvait des informations de mise en oeuvre aussi parce que c'est bien d'avoir le meilleur produit mais si on ne sait pas le mettre en oeuvre correctement ça ne sert à rien ouais c'est vrai et du coup donc nous on a choisi donc la natte Schlotter il y a énormément de vidéos Schlotter ils ont une chaîne YouTube ils ont des vidéos en français ils en ont beaucoup en anglais aussi je crois qu'ils sont pas mal présents au Canada aussi bref il y a plein de vidéos de mise en oeuvre sur tous leurs produits et du coup c'est super rassurant quand nous on n'avait jamais fait de colle à carrelage avant on n'a jamais posé de natte donc de pouvoir voir des dizaines de vidéos de mise en oeuvre bah c'est rassurant et puis on sait mieux à quoi s'attendre au moment de le faire et on est à peu près enfin sûr non mais on a moins de chance de se couper que si on a juste une doc un peu écrit vite fait et pas d'exemple donc ça ça a beaucoup joué Wadi c'est pareil ils ont une chaîne YouTube où il y a plein plein de vidéos je me rappelle plus si c'est en français ou en anglais Schlotter je sais qu'il y a deux Wadi je sais plus je crois qu'il y a du français mais c'est pareil c'est super bien de voir comment eux ils recommandent de le mettre il y a plein de cas d'utilisation il y a plein de conseils sur en vidéo et nous ça joue pas mal parce qu'on sait au moins qu'on va mettre le produit si ça ressemble à dans la vidéo on est à peu près sûr que ça va aller donc c'est rassurant il y avait d'autres produits d'autres marques mais quasiment pas possible de trouver des informations ni des particuliers ou des pros comme Eric Lecarleur ou quoi qui l'utilise dans les vidéos donc pas possibilité de voir tout ça désolé bref voilà je dis que c'est important quand même quand on est particulier qu'on a jamais fait c'est bien d'avoir plein de ressources plein de documentation et toutes les marques ne le font pas et c'est dommage après des fois il y a des technico-commerciales que tu peux sûrement avoir mais pareil en tant que particulier c'est pas forcément évident et puis tu vas peut-être pas l'appeler toutes les samus tu as les vidéos tu les as sous les yeux où il y a des trucs où on était pas sûr on peut aller regarder au dernier moment il y a des marques qui font des formations genre je sais que Schlotter ils font des lives sur Insta parce que vu que c'est le confinement ils font des lives de formation donc poser une natte d'étanchéité poser machin donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir sur ces supports là parce que du coup ça permet d'avoir des conseils qui sont pour les pros au départ parce qu'ils forment les pros à leurs produits mais du coup on peut savoir ce qui peut mal se passer et puis avoir des petites des petites astuces comme ça c'est super enfin c'est rassurant avant de se lancer dans ce genre de truc et un truc à savoir la pose de la natte d'étanchéité et de désolidarisation en tout cas la DITRA c'est quand même hyper sportif parce que il faut maroufler sur du sol au plafond et ça demande quand même d'appuyer comme un bourrin on s'était fait une comment on appelle ça une batte pour taper dessus et tout et donc les journées DITRA c'est un peu sportif quand même et je pense que les nattes d'étanchéité c'est pareil ça doit être très sportif et tiens j'en profite pour un truc aussi c'est pareil c'est que comme la colle elle sèche on n'a pas deux heures non plus on n'a pas tant d'y réfléchir donc il faut se préparer avant voilà il faut être bien prêt et y aller il n'y a pas enfin quoi que la colle elle sèche quand même doucement mais par exemple ce qu'on met dans les angles ça donc c'est un mélange la bande de pontage la bande de pontage donc la colle c'est un mélange à faire donc qui est pré-dosé ensuite ça sèche en une heure et déjà au bout de 45-50 minutes on sent que ça commence à prendre et donc ça met beaucoup la pression donc donc ouais il faut quand même être prêt et bien avoir en terme ce que ça doit ressembler comment il faut faire on n'a pas le temps d'aller regarder une vidéo une fois qu'on a commencé et donc je voulais dire nous sur le chantier c'est plutôt le contraire d'habitude on prend notre temps et voilà si on a une moindre doute pendant qu'on est en train c'est vrai que c'était stressant ces étapes et du coup c'est beaucoup plus stressant quand toi l'alcool est fait il faut se dépêcher en plus on filme donc c'était bien la galère en plus et donc là où je voulais en venir c'était pour dire que le primaire par exemple donc il faut le passer entre je crois que celui qu'on avait c'est entre 4h et 24h du coup il ne fallait pas trop attendre une fois qu'on avait passé notre primaire on avait en gros 24h pour poser la natte ouais sinon en fait il ne fait plus effet parce que le bois a bu tout le primaire et donc il va boire l'eau de l'alcool directe donc des fois il y a des étapes qu'il faut savoir enchaîner et à contrario des fois il y a des étapes où tu es obligé d'attendre les temps de séchage pour pouvoir avancer donc en gros c'est chiant d'être carleur c'est chiant et ça c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la natte où tu disais qu'on pouvait carler c'est souvent un avantage dans tous les cols ce qu'on a étudié et tout ça souvent c'était des enfin il y avait des choses qui étaient mises en avant mais clairement c'était pour les pros par exemple je crois que l'alcool c'est le bac à carler donc on a maçonné notre bac et au bout de 3h je crois qu'on pouvait marcher dessus et nous clairement on s'en fout même s'il fallait attendre une semaine c'est pas grave on avait d'autres choses à faire mais c'est vrai que pour un pro ça peut être cool de faire le bac le matin et puis l'après-midi de pouvoir carler dessus directement d'ailleurs puisque tu parles du bac passons au bac les solutions pour le bac alors déjà on va vous parler des bacs tout fait donc il y a plusieurs types de bacs tout fait et quand on entend quand on dit tout fait c'est en gros t'achètes le bac et puis t'as juste à le poser et c'est bon il n'y a pas à recarler dessus voilà c'est les bacs en plastique comme ça et donc il y a différents justement il y a différents types il y a les bacs en résine donc ça ça doit être un bac en résine vu la tête que ça a ouais je sais pas trop il y a des bacs en pierre naturelle donc ça peut être ça c'est pas pierre naturelle ça c'est résine ça c'est plus moderne que l'autre d'avant ouais ça c'est résine un peu cher et ce qu'on a découvert et il y a les bacs en pierre naturelle donc ça peut être travertin ardoise je pense qui font je sais pas les autres mais voilà il y a regardé les travertins donc c'est moulé dans une seule pierre enfin c'est découpé façonné dans une seule pierre donc c'est assez sympa comme rendu par contre c'est cher ouais c'est 400 balles même voire plus et sinon il y a les bacs en pierre reconstituée donc c'est un peu le même principe sauf que au lieu que ce soit une seule et même pierre c'est du collage de pierre quoi ouais c'est entre la résine voilà mais ça clairement c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre parce que toutes les pentes sont déjà faites donc c'est sûr que quand il y a de l'eau qui tombe ça va aller vers le trou qui est prévu à cet effet pour l'évacuation au final il y a juste à le poser à le mettre de niveau et voilà après il n'y a pas à recarler dessus donc je pense que c'est la solution la plus rapide à mettre en place et la plus simple pour être sûr des pentes et être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'évacuation d'eau ouais puis même l'étanchéité enfin là sur les pierres naturelles je pense que c'est pas étanche mais sur 100 résines ils sont complètement étanches donc déjà t'as ton receveur de 90 paramètres par exemple qui est déjà étanche donc c'est déjà pas mal et après souvent c'est vendu avec les blondes aussi qui sont étanches donc si tu te raccordes à ton PVC normalement déjà t'as une bonne partie de ta douche qui est pas trop mal donc ça c'est c'est quand même rassurant c'est la solution qui est la plus rassurante on trouve problème gros inconvénient c'est les tailles parce que c'est des tailles qui sont standards et du coup quand t'as une salle de bain comme la nôtre qui fait 3 mètres carrés il n'y a pas de bac qui correspond à la taille qu'on voulait et c'est pas recoupable ou alors on perd 3-4 cm je crois qu'il y en a certains en résine qui sont recoupables mais le problème de ça on en parlera peut-être plus après c'est que en fait si tu leur coupes tes pentes elles tombent plus exactement pareilles en fait c'est esthétiquement ça pose un souci esthétique au lieu que la pointe elle arrive dans le coin si tu recoupes de 10 cm la pointe elle n'arrive plus vraiment dans le coin en gros c'est ça si ta pointe de pente de douche elle est comme ça et que t'as besoin de gagner 5 cm au bord du coup ça va faire un espèce de truc moche à la fin de ton bac je sais pas si c'est très clair avec mon truc si ça va et puis après il y a plein de tailles et de choses comme ça donc faut arriver essayer d'être au plus près puis ensuite de recouper 15 cm ou deux de chaque côté donc c'est pas c'est pas ouf esthétiquement ouais ah puis oui des coupes moi j'avais vu je m'étais renseigné mais tout n'est pas recoupable non déjà tout c'est pas recoupable ouais et ceux qui sont recoupables a priori c'est dégueulasse parce que enfin en tout cas moi celui que j'avais vu parce que il fallait que la coupe elle soit dans un endroit qu'ils se voyaient pas donc sous-entendu ça te fait une coupe un peu dégueulasse et donc après si tu viens mettre ton mur par devant ça va mais si c'est un endroit où t'as pas de mur où t'es dans le vide bah du coup ça se voit et c'est moche donc ça marche pas il y a quelqu'un qui demande c'est qui la personne derrière nous au fond ça m'a fait flipper tu l'as pas du coup bah autre autre possibilité les receveurs non attends on a pas fini sur les inconvénients non l'autre inconvénient c'est l'épaisseur que tu peux pas régler parce que bon effectivement certains tu peux les recouper en largeur mais en épaisseur t'as pas le choix enfin si tu veux les recouper dans l'épaisseur c'est quand même vous êtes vraiment compliqué donc t'es obligé d'avoir une marche pour accéder à la douche voilà après donc il y a des plots qui sont réglables souvent sur ce genre de truc mais bah le plot il fait au moins 5-6 cm donc plus l'épaisseur de 2-3 de ton truc voilà t'es assez épais donc après ça dépend si tu cherches pas à avoir une douche à l'italienne ça va nous on voulait que ça soit au même niveau je sais pas si on a dit ça ouais on avait envie d'avoir une douche jolie quoi bah jolie et puis du fait que c'est petit si en plus tu rajoutes des marches des trucs au moins c'est au même niveau déjà ça agrandit un petit peu la pièce même au niveau pratique tu vois tu peux empiéter un petit peu sur la douche si t'as besoin tu peux empiéter un peu de l'autre côté si t'as besoin donc voilà donc du coup si tu pars sur des bacs comme ça faut vraiment arriver à te caler et nous on avait pas la place par rapport aux épaisseurs standards des bacs et surtout par rapport aux tailles largeurs ça ne correspondait pas mais clairement c'est la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en place ouais et puis donc bah comme on montrait il y en a des quand même sympas soit en pierre naturelle soit en résine ou en truc reconstitué moi je trouve ça assez sympa ouais c'est joli c'est clair voilà et tu peux pas non plus aussi choisir tiens j'y pense exactement l'endroit de ta sortie donc là aussi tu auras plein de modèles donc tu peux essayer de trouver un modèle qui correspond à la sortie avant de continuer quoi mais ouais c'est qu'on a un peu changé d'avis entre le jour on a fait la dalle parce que donc c'est quand on a fait la dalle hop ça vaut vraiment de faire la dalle là donc je sais pas genre bah c'était il y a 3 ans un mois plus tard voilà qu'on a fait le trou d'évacuation et en fait en 3 ans on a changé d'avis sur comment avec la douche sur comment avec l'évacuation etc mais bon voilà tout ça pour dire que si t'as pas le choix par rapport à ta sortie ah bah il y a Eric qui s'en va merci d'avoir répondu aux commentaires des pingouins Eric ouais et puis bah merci pour tes vidéos merci pour tes conseils aussi parce que le bac à carreler nous a beaucoup servi le bac à maçonner ouais la natte aussi sa vidéo sur la natte c'est une très bonne source d'informations Eric le carreler sur Youtube si vous avez besoin donc du coup bah autre solution qui se prête plus au cas un peu particulier qu'on peut plus recouper c'est les receveurs prêts à carreler donc ça va être le même système que ce qu'on vous avait montré comme panneau de construction bah sauf que c'est avec des pentes qui sont pré-faites alors je vais essayer de trouver un là je l'ai vu là voilà tac donc bah celui là il n'y a pas de pentes on les voit pas non mais je pense qu'ils y sont parce que donc c'est pareil donc les pentes elles sont déjà pré-faites c'est là-bas qu'il faut ah oui pardon je bouge pas la souris il faut les pentes souvent elles sont déjà faites là par exemple sur celui là on peut choisir où elle a sorti donc ça c'est pareil ça peut être intéressant pour aller se repiquer ensuite où on veut mais donc là pareil l'épaisseur minimum je crois que c'est 5-6 cm je sais plus exactement mais bon il y a des épaisseurs minimum du coup pour avoir la place de mettre le siphon et puis le tuyau mais là aussi on va trouver plein de tailles voilà en carré avec des caniveaux avec des grandes formes et donc là ça se recoupe le même problème vu qu'il y a déjà les pentes ça peut être un peu moche quand on va carler dessus quoi voilà parce que du coup les angles vont pas tomber les pointes vont pas tomber dans les angles en gros tu peux tu peux recouper de 2-3 cm mais s'il manque 10-20 cm ça commence à être moche quoi en gros c'est ça mais c'est quand même déjà plus adaptable au cas un peu particulier et puis c'est plus facile à recouper et donc vu qu'on vient recarler dessus même si la coupe elle est un peu dégueulasse le charlage va recouvrir après dessus donc c'est pas mal et ouais vas-y non vas-y et donc un truc intéressant sur ceux là nous qu'on avait vu qui nous intéressaient bien vu qu'on veut une douche à l'italienne qui est pas trop épaisse il y a des systèmes qui permettent de venir dans l'épaisseur du plancher alors je sais pas si on voit bien sur la photo voilà donc en gros là le gars il a enlevé le plancher bois il a enlevé son plancher en bois qui fait autour de 20 et il vient mettre un receveur qui fait 20 mm voilà qui est extra plat donc du coup il faut renforcer un peu en dessous mais du coup quand il va venir carler tout sera à la même hauteur en fait il y aura pas de enfin ça fera une douche à l'italienne voilà c'est ça donc par contre il faut encastrer du coup le siphon renforcer parce que c'est pas assez épais pour pouvoir marcher que sur les solives mais voilà c'est une solution assez intéressante nous on l'a pas retenu parce que bah ça nous embêtait de toucher à la structure de la dalle bois parce que vu que notre OSB sur la dalle bois il est contreventant dans notre cas donc on avait pas envie de faire un gros trou dans l'OSB par contre pour des salles de bain à l'étage sur plancher bois ça peut être une solution assez esthétique bah puis nous on voulait pas enlever là c'est pareil je sais plus combien c'est mais s'il faut enlever 15 cm on a 20 cm d'isolant ça fait un gros point froid pour faire passer la bonde il parle ouais pour faire passer la bonde ah oui parce que je montre en photo mais j'ai pas mis la photo voilà là il faut enlever peut-être 15 cm donc nous on a 20 cm d'isolant donc il reste plus grand chose donc voilà c'était pas ce qu'on préférait mais on trouve que c'est une solution très intéressante parce que 20 c'est pareil ça fait 20-22 t'es pas loin de l'épaisseur de l'OSB donc tu peux venir tout au même niveau que l'OSB c'est intéressant du coup bah les avantages c'est un peu les mêmes que pour les panneaux prêts à carreler c'est léger facile à travailler et ça peut s'adapter quand même un petit peu et les pentes sont déjà formées par contre l'inconvénient bah c'est que contrairement au bac en résine ou en pierre naturelle là il va falloir revenir carreler dessus et donc la partie carrelage peut être un peu compliquée parce qu'il faut suivre les pentes donc c'est pas juste poser du carrelage à plat quoi il y a des découpes un peu chiantes à faire etc donc déjà ça demande un niveau de technicité un peu plus élevé que le bac tout fait et il faut faire attention à la taille des carreaux aussi parce qu'on peut pas mettre de mosaïque dessus j'attends ta validation ouais excuse j'essaie de lire les commentaires mais il y en a trop j'arrive pas à suivre pas de mosaïque dessus ouais bah si ouais je sais pas mais ça se poinçonne en fait là si on appuie fort à un petit endroit ça peut se poinçonner donc c'est déconseillé de mettre des tout petits formats de carreaux quoi voilà c'est ça après bon ça faut regarder sur les dog fabricants je pense que ça dépend des fabricants mais en tout cas on a eu des retours de pingouins qui avaient fait des bacs comme ça préacarlés avec de la mosaïque et ils nous ont dit que dans le temps c'était pas ouf ouais et juste je sais plus ce que j'ai dit mais ça c'est pareil la photo là c'est tiré d'une vidéo de Wedi aussi on vous a mis le lien en description si vous voulez aller voir parce que je trouve que c'est vraiment intéressant sur un plancher bois voilà il y a le système il montre c'est une vidéo où il y a toute la mise en place donc c'est assez intéressant si c'est un système qui pourrait correspondre à ce que vous cherchez ouais donc la taille des carreaux c'est bon c'est bon il est fatigué vous n'avez pas l'impression que je suis fatigué je suis parti 5 minutes dans les commentaires mais j'arrive pas non mais on peut pas on peut pas lire vos commentaires on regardera à la fin on prendra un peu de temps pour répondre et bien dernier point la solution qu'on a choisie bon alors évidemment il existe aussi la solution de prendre des cabines de douche toutes faites donc là ça fait l'étanchéité et le bac à douche en très peu de temps vous posez la cabine et vous pouvez vous laver donc c'est ce qui est le plus rapide à mettre en place mais nous on a un peu du mal avec ça parce que c'est quand même moins esthétique faut quand même l'avouer que de faire une douche qui s'intègre dans la salle de bain dans la pièce quoi et forcément ça prend plus de place parce que déjà ça fait une marge de 15 cm il y aura peut-être des extra plates mais bon mais c'est vrai que ça serait la solution la plus simple à mettre en oeuvre pour moi c'est vraiment la solution si t'as peur de te lancer dans l'étanchéité et tout ça si t'as peur de te prendre la tête et que tu veux être sûr d'avoir un truc étanche ça serait ça le mieux et donc nous on n'a pas choisi ça parce qu'on n'avait pas la place de mettre une cabine de douche déjà et donc on est parti sur les bacs maçonnés donc en gros on fait nous même le bac à douche avec un ciment donc c'est un ciment c'est un mortier spécial nous on a pris le mortier forme de pente de VPI alors super produit par contre c'est un produit pro et du coup vu que les pros ils ont besoin d'avancer vite sur leur chantier le produit il sèche en 30 minutes il commence à tirer et du coup ça a été un stress mais incroyable pour faire le bac on était on était vraiment en stress et ça serait bien que tu nous écoutes au lieu de regarder les commentaires c'est moi qui étais en stress à mort moi aussi j'étais en stress et donc c'était quand même vraiment technique parce que vu que le produit est destiné aux pros il fallait quand même se manier donc on avait pris toutes nos mesures avant et tout et ça c'est la prochaine vidéo je crois c'est dans la prochaine vidéo et donc en gros alors ce qu'il faut faire pour faire un bac maçonné nous c'est ce qu'on a fait en tout cas on a mis un petit polyane au fond notamment pour désolidariser du bois pour que ça puisse travailler l'un et l'autre tranquillement tu spoil la vidéo là je leur donne envie c'est différent et il y a une petite bande en mousse pareil qui permet d'avoir un petit joint de dilatation tout autour et ensuite on vient on vient maçonner les pentes on vient maçonner et donc ce qui est compliqué c'est vraiment d'avoir enfin il faut vraiment pas se louper sur les pentes parce que si la pente elle est un tout petit poil dans le mauvais sens l'eau elle va partir de la douche donc il faut il faut bien que toutes les pentes aillent vers le trou d'évacuation et d'ailleurs pour voir où ça doit aller nous on avait un système avec la avec le caniveau qu'on a choisi de gabarit donc il y a le gabarit en polystyrène qu'on met au moment de former le bac et du coup on sait où doivent atterrir nos pointes de diamant quoi en gros c'est ça et c'est la place après pour venir mettre tout ce système je vais remettre la photo de notre salle de main on le voit voilà ici là c'est le gabarit en plastique non en polystyrène en polystyrène pardon et donc ouais donc c'est pas si compliqué que ça ce qu'il faut c'est bien repérer tout autour la hauteur ouais parce qu'en fait il faut que tout soit de niveau et en plus qu'il y ait les pentes dans le bon sens mais ça se fait mais c'est quand même un peu ça se fait ouais mais si c'était à refaire le seul truc qui était un peu chaud c'est qu'en 30 minutes ça a commencé à tirer et donc si c'était à refaire on a vu que donc nous on a utilisé c'était quoi du du mortier à forme de pente de VPI je l'ai déjà dit voilà mais ce que je voulais dire c'est qu'il propose un additif à mettre qui permet de ralentir justement le temps de prise ah oui on ne savait pas et voilà on ne savait pas et on n'avait pas fait gaffe que ça prenait aussi vite on a vu au moment de le faire que 30 minutes ça allait être rapide mais voilà sachez que si vous n'êtes pas chaud moi je vous conseille vraiment de enfin si vous êtes chaud pour vous lancer mais que vous avez un peu peur du temps essayez de regarder donc soit une marque ou un modèle qui prend moins vite soit de prendre un additif ou un truc en plus qui permet de retarder un petit peu la prise pour avoir plus le temps de bien venir faire ces formes de pente tranquille du coup l'avantage de ça nous c'est pour ça qu'on a choisi c'est qu'on est absolument libre de tout ce qu'on veut à partir du moment où on a assez de pente qui va en direction de l'écoulement donc vu qu'on avait déjà notre trou on a pu faire la forme de pente en direction de notre trou sans devoir refaire de trous d'évacuation au niveau de la taille de la largeur et de la profondeur du bac on est libre aussi donc vu qu'on n'avait pas énormément d'épaisseur on a pu faire comme on voulait au niveau de l'épaisseur du coup tout est au même niveau nickel par rapport à notre plancher de la salle de bain et par rapport au reste des sols de la maison donc tout sera au même niveau donc c'est propre c'est très esthétique et puis voilà on peut vraiment faire ce qu'on veut donc c'est la solution qui est la plus libre nous c'est un des systèmes qui nous a permis d'avoir le moins d'épaisseur parce qu'en gros le morceau de polystyrène pour avoir la place de mettre le gain niveau après il fait 20 mm je crois 2 cm et après on doit avoir 1 ou 2% de pente donc en gros on arrive à 4-5 cm de la pente donc c'est vraiment vraiment très fin et là il faut remotiver Kevin parce qu'il va s'endormir le pauvre et donc on a pu vraiment caler où on voulait notre receveur pour que ça tombe en face du trou depuis 3 ans donc ça c'était cool mais limite on avait un peu trop de choix on a passé du temps à savoir parce que du coup les receveurs ils ont enfin ceux là ils sont vendus depuis je pense chez la plupart des fournisseurs je montre avec mes doigts ça marche pas je montre avec la souris là celui là il fait 60 pour une largeur de 80 donc on a 10 cm de chaque côté on aurait pu prendre un 40 on aurait pu prendre un 50 il y avait tous les 10 cm donc ça limite c'était un peu compliqué on avait tellement de choix qu'on savait pas est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut faire qu'une pente si on aurait pu mettre donc là on a 80 on aurait pu mettre un caniveau de 80 et faire qu'une seule pente nous ce qu'on aimait pas trop là dedans c'est que en gros je sais pas comment expliquer pour que ce soit clair mais en gros là tous nos bords ils sont au même niveau donc ça veut dire quand on a posé nos carreaux au mur le bas des carreaux il sera toujours au même niveau alors que si on fait du monopente forcément les carreaux là il va y avoir une pente en fait les carreaux du mur en bas ils seront coupés en biais et on trouvait pas ça esthétique voilà mais bon du coup on est libre de faire plein de choses on va pouvoir la mettre au milieu si ça tombe au milieu mais voilà ça laisse pas mal de possibilités limite trop il faut que tu te dynamises un petit peu là on va le perdre on va le perdre mettez des likes parce qu'on va le perdre du coup c'est pour ça qu'on a choisi ça et par contre inconvénients il y a des inconvénients à cette méthode là c'est relativement compliqué à mettre en oeuvre quand même comparé à acheter le bac tout fait et poser et aller se laver dedans là c'est quand même compliqué parce qu'il va falloir venir recarler dessus donc même problème que pour les bacs préformés préacarler il y a des découpes de carreaux un peu techniques à faire on a pas encore fait on va bientôt se lancer là dedans donc on verra et il faut faire l'étanchéité en plus contrairement au bac préacarler là il faut remettre une natte d'étanchéité sur le bac maçonné donc ça fait une étape supplémentaire à faire et c'est une étape importante en plus et dernier inconvénient c'est le poids du receveur parce que quand même on a mis je sais pas combien de kilos ça représente on a mis deux sacs de 25 kilos donc ça fait 50 kilos donc voilà ça fait 50 kilos alors qu'un bac comme ça ça doit faire je sais pas 5 kilos donc par exemple si c'est à l'étage ouais c'est un peu chaud et nous il est ultra plein on a vraiment fait le plus plat possible mais voilà si ça fait 8 cm sur plus grand ouais si ça fait 100 kilos sur un mètre carré et quelques il faut que la dalle boile soit prévue pour ou qu'elle soit assez dimensionnée pour que ça puisse reprendre les charges donc faire attention à ça nous c'est un peu ce qui nous a peur au début je me suis dit oula si on vient faire un truc maçonné en béton là dessus ça va faire lourd et en fait on a fait des calculs de poids ça passe largement par rapport à notre dalle qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient bah c'est tout bon ouais du coup on va pouvoir passer à vos questions ouais je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait fait pour qu'on l'avait fait combien de temps on est depuis combien de temps on est en live là faudrait pas 1h08 1h ? ouais et bah allez on se fait une demi-heure de questions et on prend que les questions qu'on rapport avec la salle de bain comme ça les gens qui cherchent des infos sur la salle de bain ils auront tout dans ce live là et puis on fait bientôt un autre live on est en train d'essayer de réfléchir pour visiter la maison parce que vous avez été pas mal demandé à visiter la maison pendant les lives donc le prochain live on va essayer de faire la petite visite de la maison et de vous faire le mec il s'enflamme on a pas de solution technique pour faire ça mais ok moi j'ai cherché voilà on répondra à toutes les questions de n'importe quoi mais là on va plutôt prendre les questions celles de bain et ben il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la marque de notre caniveau c'est Schlotter Kerdiline V et l'avantage de ce caniveau là c'est pour ça qu'on l'a choisi il coûtait un peu cher par contre il a une sortie qui est tout droite ouais je vous mets la photo et du coup nous dans notre cas c'était exactement ce qu'il nous fallait parce qu'on a notre trou de dalle qui est dans le bac et du coup on sort directement toutes les eaux usées elles sortent dehors le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de raccord à 90 degrés donc on n'a pas de risque de fuite au niveau du raccord ça sort tout droit donc pour qu'il y ait une infiltration d'eau à ce niveau là ça serait vraiment pas de chance alors comment est-ce qu'on va gérer la jonction bac ouverture de la porte de la salle de bain quel type de porte on va mettre ah oui parce que vous avez été nombreux à voir l'endroit où il y a notre bac à douche il arrive sur la porte de la salle de bain là on le voit là ici c'est la porte en fait et du coup j'ai pas affiché et donc du coup on va sûrement faire une porte en arrondi ah bon oui la porte de douche non on a dit qu'on faisait deux trucs droits ah oui c'est vrai bon bref on sait pas encore on est en train d'y réfléchir et par contre la porte de la salle de bain en fait ça va être une porte coulissante à l'extérieur de la salle de bain donc en fait ça va pas s'ouvrir sur la douche en fait ouais en gros ça va être fixé faut que je mette la photo ça va être fixé en haut là puis voilà une porte coulissante mais extérieure et ça va coulisser comme ça pour s'ouvrir et on rajoutera quand même une porte de douche je pense mais on est pas encore sûr on voudrait prendre les premières douches pour voir ce que ça donne parce que donc on va mettre une verrière aussi donc on a fait une cloison voilà la cloison au dessus de la cloison là il va y avoir une verrière donc en métal noir et avec du vert on va sûrement faire deux portes donc une porte qui coulisse comme ça et une autre porte qui coulisse dans ce sens là voilà deux portes qui vont permettre de fermer qui vont venir à 90 et qui vont fermer complètement l'espace l'espace douche et ça devrait être bien étanche mais voilà on n'est pas encore sûr à 100% de comment on va faire quelle technique on va prendre mais on y réfléchit puis on vous montrera alors il y a pas mal de questions sur l'étanchéité enfin la natte d'ITRA donc quel col on a utilisé qu'est-ce qu'on a fait pour étanchéifier le bac donc on a pris on a tout fait l'étanchéité de la salle de bain en natte d'ITRA 25 de Schlotter donc en fait toute la salle de bain elle est dans un cocon de natte d'étanchéité et de désolidarisation comme ça on était sûr que toute la salle de bain elle est étanche pour la coller c'est de la C2S2 de chez VPI et après qu'est-ce qu'il y a d'autre après il y a les banques de pontage donc c'est des kerdikeba de chez Schlotter avec la colle kerdikoll mais tout ça on va l'expliquer en détail dans la vidéo sur l'étanchéité qui arrive d'ici deux semaines donc ne vous inquiétez pas après il y a le travertin est-ce qu'il existe plusieurs types de travertin alors oui c'est bête on en a en bas mais je ne sais pas où mais bon la différence en fait principale c'est au niveau de la qualité il y a des travertins qui vont être tout lisse comme ça où il n'y aura pas beaucoup de trous de porosité et il y a d'autres travertins où il y aura beaucoup de trous comme ça voire même des gros trous plus rustiques on va dire donc en gros comment ils appellent ça il y a la qualité premium il y a la qualité premier choix choix commercial choix commercial ça dépend des vendeurs mais ça on va faire un article de blog détaillé pour expliquer comment choisir son travertin et en gros ça dépend beaucoup de l'esthétique que tu veux avoir soit t'es plus sur une salle de bain rustique ou dans une pièce à vivre si c'est une rénovation où il y a des grosses poutres rustiques ça peut être cool d'avoir un travertin un peu rustique et si c'est sur une salle de bain où t'as plus envie de classe bah faudra prendre un choix premium pour qu'il n'y ait pas trop d'aspérité en fait ça joue aussi sur les angles je sais pas si on voit bien mais la coupe elle est propre elle est propre alors que sur d'autres il y aura peut-être un peu plus de creux puis après ça va venir se jointer quand on mettra le joint mais voilà ça sera pas même rendu de finition et puis après les teintes peuvent varier un petit peu plutôt jaune-orange ou plutôt gris après voilà ça dépend il y a un peu rosé aussi je pense que ça dépend pas mal des carrières d'où c'est extrait on fera un article détaillé sur le sujet en tout cas ouais il y a une question intéressante est-ce que étanchéifier les murs c'est utile quand on prévoit de mettre une cabine de douche moi j'aurais tendance au niveau norme là on sait pas on en sait pas on s'est pas enseigné là-dessus mais pour le coup peut-être un speck du coup moi j'aurais tendance à dire qu'il faut mettre un speck comme ça t'es plus tranquille parce que ça va quand même créer de l'humidité autour de la cabine il y aura pas de projection d'eau vu que c'est un truc fermé mais ça restera quand même humide donc un speck au minimum je trouve que même avoir un minimum de protection dans la salle de bain au niveau de l'humidité c'est bien parce que quand tu sors t'es mouillé t'es pas forcément complètement sec et si tu vas chercher la serviette tu marches t'es trempé et en tombe la moitié par terre donc c'est quand même bien d'avoir une protection un peu partout je trouve est-ce qu'on a prévu la VMC dans la salle de bain oui c'est prévu c'est super important et c'est prévu mais on l'a pas encore installé parce que c'est le confinement et parce qu'on a pas toutes les bouches et tous les raccords donc voilà mais ouais c'est super important de mettre une aération quelconque surtout tout petit nous là dès qu'on va prendre une bouche 5 minutes ça risque d'être ça va faire sauna pourquoi pas du lambré au plafond parce qu'on aimait bien le style déjà de blanc blanc propre avec le travers de taille nous on trouve ça joli et puis il y avait déjà du bois partout et puis pareil par rapport à l'humidité on trouvait ça bien de ne pas avoir de bois dans la salle de bain même s'il y a une VMC au moins il n'y a pas de dilatation on est fatigué on s'est tapé une journée de chantier de fou et avec le live enchaîné derrière c'est épuisant et ben je crois qu'on a fait le tour ouais voilà de toute façon après on va refaire les vidéos il y a la vidéo il y a la vidéo sur le bac qui va sortir il y a la vidéo sur l'étanchéité le wedi non l'étanchéité est déjà sortie non ah oui le bac on l'a fait avant donc il y en a une sur le bac à douche une sur l'étanchéité une sur le wedi sur le wedi avec le passage des tuyaux et tout ça et le support de la platine pour la douche et après une sur le travertin voire une deuxième parce qu'il y aura les joints et le et le produit d'étanchéité sur le travertin on peut mettre c'est pas obligatoire je crois mais bon c'est pas mal recommandé dans les salles de bain dans les salles de bain je sais pas c'est un produit à passer qui bouche un peu les pores et bah ça permet de d'impermabiliser voilà c'est ça parce que vu que c'est poreux comme matériau dans une salle de bain vu que c'est beaucoup soumis à l'eau ça peut créer des tâches en fait si on met pas le produit donc faut-il coller le receveur plat au sol ouais je crois que les receveurs à carrelés il faut les coller avec de la colle à carrelage pour pas que ça bouge il me semble de ce que j'ai vu j'essaie de remonter un peu je vois s'il y a d'autres questions avec quoi on va sortir une petite couche bah on vous fera les vidéos sur la plomperie détaillée mais avec une pince à sertir c'est ce que j'avais dit avec une pince manuelle je sais pas si c'était la question mais on vous expliquera aussi dans une autre vidéo ah par contre un truc intéressant qu'on a découvert c'est que les pinces à sertir il faut faire attention parce qu'il y a différentes mâchoires et que ça correspond pas forcément à tous les raccords de multicouches donc il y a des raccords de multicouches où le joint est à différents endroits en fait bon chaque chaque fournisseur fabricant de raccords a son petit truc propriétaire et donc du coup si on a pas la bonne mâchoire on peut sertir les trucs mais ça va fuir quoi donc il faut faire super attention à ça voilà voilà bah écoutez après n'hésitez pas à laisser en commentaire aussi on y répondra est-ce qu'il y a plusieurs choix de bondes ? il y a énormément énormément de choix ça va dépendre de la place ça va dépendre du type de bondes que tu mets si c'est un caniveau si c'est un truc au milieu il y en a des ultra plates il y en a des exprès si jamais c'est une salle de bain que tu ne sers pas souvent genre une salle de bain d'ami bon ce qu'on n'a pas dit tout une salle de bain d'ami une salle de bain d'ami tu as le siphon donc ça permet que les odeurs ne remontent pas et si tu ne t'en sers pas assez souvent l'eau elle s'évapore et du coup les odeurs remontent et donc il y a des systèmes qui permettent de faire siphon en fait mais sans eau voilà c'est un truc avec un clapet qui remonte et donc si tu ne te sers pas souvent de la salle de bain parce que c'est une salle de bain d'ami ou parce que tu ne te laves pas souvent ça peut être intéressant il y a Benjamin Godin qui demande comment la natte d'itra peut être étanche avec des bandes de jonction collées à la colle à carrelage non étanche et bien justement c'est là où tu te trompes la colle pour coller les bandes de jonction c'est une colle qui est spécifique c'est la kerdicole et elle est étanche justement ouais sur nous ce qu'on a pris mais même sur la kerdi qui est bonne ah oui c'est la même colle ok donc en gros il faut faire attention les bandes de jonction les bandes de pontage sur les nattes d'étanchéité elles ne se collent pas avec la colle à carrelage en tout cas je le ternes c'est une colle étanche parce que effectivement sinon ça ne servirait pas à grand chose je leur dis je ne sais pas si c'est tout à l'heure mais il faut bien regarder l'outil fabricant parce que d'un fabricant à l'autre il peut avoir des subtilités il y en a un certain il faut une colle spécifique d'autres ça va être un autre type de colle même si le produit a l'air le même il y a parfois des détails techniques qui font qu'il faut faire attention à la mise en oeuvre même si les produits se ressemblent savez-vous s'il y a une limite de dimension de carrelage sur un sol OSB plus natte d'ITRA genre si tu veux poser des carreaux de 1 mètre par 1 mètre ça aussi c'est intéressant aussi en fonction du type de colle et du support la taille des carreaux n'est pas forcément là il faut que tu te renseignes auprès du non c'est que ça passe c'est marqué dans la note d'ITRA je crois que tu peux monter grand panneau juste ils te disent de mettre une colle spécifique si c'est les grands carreaux ou d'attendre je sais plus ils en parlent dans la documentation sur le site Schlatter je sais plus quoi Schlatter France Schlatter System je crois voilà bah écoutez est-ce que vous avez calculé l'épaisseur le tout cumulé ouais je crois qu'on a 6 cm fini avec ouais c'est ça c'est fini avec le travertin c'est travertin plus une couche de colle plus la natte plus une couche de colle sur le back d'un côté et ça d'ailleurs c'est pas évident aussi parce que nous on voulait vraiment arriver à la même hauteur que notre plancher dans le reste de la maison donc on a le plancher on avait le niveau auquel on voulait arriver mais c'est dur de savoir par exemple l'épaisseur de colle qu'il va y avoir combien parce que donc la D325 elle fait 3 mm mais après la colle si tu mets 2 mm en dessous 2 mm au dessus t'es déjà à 4 mm pareil quand tu vas coller le travertin ça va rajouter encore ah bah non on l'a déjà collé mais bon voilà tu peux vite avoir 5 mm de différence alors je crois qu'Eric il nous avait dit on l'avait demandé parce que justement on avait un peu de doute bah déjà la natte elle fait 3 mm la natte elle fait 3 ça c'est marqué dans la doc et tout et je crois qu'il compte 3 et 3 3 dessus 3 en dessous c'est ça donc tu rajoutes 6 mm son support la taille du travertin ou du carreau la natte et 6 mm bah après j'imagine que ça dépend comment tu burtes ça dépend de ton carreau mais ça c'est vrai que c'est pas un truc évident si vraiment tu veux arriver quasiment millimètre près en gros si t'as un peigne de 6 ça doit te ramener à 3 mm parce que quand tu viens poser ton carreau dessus ça ouais du coup vu que t'as la moitié de colle sur 3 c'est une explication très technique ça et donc t'arrives à la moitié voilà voilà bah y'a plus trop de questions ouais toutes les autres questions elles sont cool mais on y répondra dans un prochain live déjà parce qu'il faut qu'on a rangé tout le chantier dehors on a pas eu le temps de ranger parce qu'il y avait le live à 18h30 donc faut pas trop contraindre bon vous avez été nombreux quand même sur ce live c'est cool ouais j'ai pas fait attention à combien vous étiez bah d'ailleurs là on est 517 mais y'a que 256 pouces vers le haut qu'est-ce que c'est que cette histoire alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut avant de vous en aller et bah nous on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo sur le maçonnage du bac donc pareil on va donner plein de conseils mais au moins vous saurez un peu pourquoi on a choisi de le maçonner et sur les prochaines vidéos bah donc y'aura la pose de la natte d'étanchéité donc c'est pareil on a tout tout détaillé et après si vous voulez voir tout ça avant les vidéos parce que bon il faut le temps qu'on fasse le montage et tout ça vous venez nous rejoindre sur insta sur insta on fait instagram on fait plein de petites stories au fur et à mesure du chantier donc c'est des petites vidéos hyper courtes et on vous montre un peu tout ce qu'on fait au fur et à mesure donc c'est plus instantané que youtube où il faut le temps de faire le montage et tout ça et puis y'a des photos de chantier tous les jours où on donne un peu notre ressenti sur l'étape les trucs un peu important des stories aussi des fois c'est ce que je viens de dire excusez-moi je t'écoute pas je croyais qu'on avait un lien aidez-moi aidez-moi et donc voilà merci beaucoup n'hésitez pas à venir sur instagram parce que c'est vraiment un réseau qu'on utilise beaucoup et où on donne beaucoup d'infos et puis pour ceux qui ont un projet de rénovation ou de construction on vous a parlé des petits mails conseils donc n'hésitez pas à aller voir c'est le premier lien en description et puis voilà merci beaucoup d'avoir suivi et on est éclaté et on leur dit une fois mais on n'est pas pro alors ce qu'on a dit c'est quand même à prendre avec des pincettes mais en tout cas ça peut donner des idées sur ce qui est les différentes choses qui existent et puis après vous pouvez les fouiller les docks constructeurs et tout ça pour voir ce qui correspond mieux à votre situation merci beaucoup on espère que ça vous aidera pour vos salles de bain et n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ce live parce que là c'est la première fois où on fait un live vraiment dédié à un truc spécifique où on explore toutes les recherches qu'on a fait et c'était un petit peu de préparation mais on pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous donc n'hésitez pas à le dire ça roule et bien bonne soirée les pingouins et puis à bientôt et on espère qu'on vous a aidé pour votre salle de bain voilà à bientôt les pingouins à bientôt les pingouins bonne soirée salut salut